Sur ce site de Nevers, près de 410 salariés fabriquent des verrous et antivol automobiles. Des systèmes mécaniques de plus en plus délaissés par les constructeurs. Alors d'ici 2022, Youshin devrait supprimer environ 215 emplois. C'est énorme, c'est la moitié du personnel, c'est énorme, c'est une catastrophe. On se doutait qu'il y allait y avoir quelque chose, mais c'est vrai que quand ils nous ont annoncé plus de 200 suppressions d'emplois, ça fait mal, on pensait pas autant. Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des départs par vagues, alors les salariés ont du mal à se projeter. On peut vivre que la boule au ventre, on va attendre deux ans de savoir si on est dans le lot, si on va partir, c'est ça le plus long je pense, c'est d'attendre. Ici, beaucoup ont fait toute leur carrière dans l'entreprise et craignent de se retrouver sur un marché du travail sinistré. Moi ça fait un peu plus de 26 ans que je suis là. Donc c'est vrai que c'est pas qu'on est vieille, mais bon c'est une usine déhissante. Il n'y a pas de jeunes là. On connaît la plupart des postes qui sont supprimés, moi en l'occurrence j'en fais partie. Une reconversion certainement. Après voilà, dans un bassin comme Colanière, où le bassin de l'emploi n'est pas terrible, ça va être compliqué. Les représentants du personnel redoutent même que la réorganisation n'assure pas la pérennité du site. Il y a deux raisons, soit une raison, on veut faire la mariée plus belle pour pouvoir nous vendre plus tard, ou la deuxième raison qui peut être réelle, mais il faut nous amener des éléments qui nous permettront de dire notre site a de l'avenir. La direction du groupe n'a pas souhaité s'exprimer à ce stade des négociations. Elle nous a fait savoir par une porte-parole que la priorité était de maintenir le site de Nevers malgré le virage stratégique. Les discussions vont maintenant se poursuivre jusqu'au mois de mars pour rechercher de nouveaux marchés et définir les contours définitifs du plan social.